À Montréal, nouvelle étape pour améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi. TVA Nouvelle a appris qu'une consultation publique va commencer dès la fin du mois. Le meurtre de Ziad Bouzid en novembre à Montréal est l'élément déclencheur de ces assemblées publiques qui commencent le 31 mars. Une vaste consultation qui touche plus de 4000 chauffeurs de taxi. Huit élus vont siéger sur cette commission. On ne peut pas rester sans bouger. On veut aussi amener une bonne sécurité à ces gens-là, qu'ils soient bien encadrés, bien entourés. Parce qu'on ne peut pas laisser les chauffeurs travailler comme ça, dans l'air, avec beaucoup d'insécurité dans le taxi, surtout le soir et la nuit. Mais qu'en pensent les principaux intéressés? S'il y avait une vitre en arrière, c'est comme la voiture policière. Moi, je pense que c'est plus sécurité comme ça. Quelqu'un qui prend un flingue là derrière vous, c'est fini, vous voyez. Même avec une vitre, il se peut qu'il faut une vitre anti-balle. La vitre, je trouve que c'est plus sécuritaire que la caméra. On doit aussi déterminer comment on va appliquer ces mesures, surtout dans le cas des caméras. Il y a des gens qui vont être filmés, qui aura le droit de voir ça. Comment on peut procéder à voir? Est-ce que ça prend un mandat? Est-ce que la police va intervenir? On va avoir des bons changements et c'est ça qu'on attend depuis longtemps. Le séparateur, il existe actuellement, mais il est facultatif. Il n'y a personne qui l'utilise. Donc on va aller avec quelque chose qui est plus obligatoire. L'important pour l'industrie, c'est de ne pas refiler la facture au chauffeur. Pour l'instant, ce n'est pas permis d'avoir de la rustité à l'intérieur des véhicules taxis. Avec ces mesures de changement, on va faire en même temps en sorte, avec l'hémoire qu'on va déposer, que ces moyens-là vont financer les caméras pour le chauffeur. Normalement, quand on parle d'une commission, on s'attend à de longs délais. Mais à la Ville, on nous assure qu'on prendra une décision au mois de juin et qu'elle sera appliquée dans tous les véhicules taxis au mois d'août. Mélanie Bergeron, TVA Nouvelles, Montréal. Mélanie Bergeron, TVA Nouvelles, Montréal.